Qu'est-ce que vous avez choisi « Les parapluies de Cherbourg » ? J'ai choisi « Les parapluies de Cherbourg » qui est un film qui est assez décisif, qui est extrêmement décisif dans ma vie de spectatrice parce que c'est le premier film où j'ai compris qu'il y avait de la mise en scène. J'ai compris que c'était un film, c'était la pensée de quelqu'un qui était à l'œuvre. Les films de Demi, c'est des films qu'on voit plutôt jeune, en tout cas moi je les ai vus très jeunes parce qu'il y avait cette dynamique aussi du film de Noël, de Pau d'Anne, etc. Donc il y a la comédie musicale. Et donc « Les parapluies de Cherbourg », je le vois vers 12 ans et soudainement j'ai l'impression comme ça de voir les intentions, de voir le découpage, de voir les mouvements de caméra, de comprendre ce que c'est qu'une direction artistique. Et donc c'est l'éducation à la mise en scène et au metteur en scène. Ce qui est étrange dans la façon dont on parle du film, c'est que justement on met souvent en avance son caractère chanté. C'était même, sur la fiche, j'avais écrit un film enchanté avec ce jeu de mots. « Mon amour, oh mon amour » Et donc on met en avant ce caractère un peu désuet, voire enfantin, une démarche du conte, alors que c'est un film qui est un film, un ovni, incroyablement audacieux, cruel, profond, politique, et que c'est une très très grande leçon de mise en scène. Et que bien sûr c'est le seul film que je peux réciter en entier, parce que je peux le chanter, je peux chanter une heure et demie de film. Je ne vais pas le faire. Mais pour autant, quand je convoque le film, dans ma tête c'est des images qui me restent, c'est des scènes, c'est ces travelling sur les quais de Cherbourg, c'est ce travelling avant vers les amants dans la scène du café, avant leur désunion, c'est l'accord des papiers peints et des costumes, c'est des interventions sur le réel, sur les extérieurs avec ces murs peints comme ça, qui sont balafrés de couleurs. C'est l'arrivée du train sur le quai, et c'est aussi le passage comme ça au sein même des scènes, entre quelque chose d'absolument réaliste, comme c'est les deux amants qui marchent vers leur nuit d'amour, et soudainement ils sont sur le travelling et ils flottent. Et donc il y a une omnipotence comme ça, il y a un plaisir, une précision de la mise en scène, qui est absolument éclatant, et qui en fait un film par moments expérimental. Et ce qui est aussi assez beau, c'est que le film, il peut être comme ça dans une forme de classicisme assez épique, assez référentiel, hollywoodien, mais il est aussi tout le temps dans la transgression. Donc il pose des règles, et puis en même temps il est subverti. C'est la première fois par exemple dans un film que j'ai compris que les personnages n'avaient pas le droit de regarder dans la caméra. Le regard caméra, je l'ai appris dans les parapluies de Cherbourg. Il y a deux regards caméra dans les parapluies de Cherbourg. Le premier c'est dans la scène de Galette des Rois, où le personnage de Geneviève comprend qu'elle va devoir épouser Roland Cassart. Et c'est une scène de Galette des Rois, elle a la fève, on la somme de choisir un roi, il n'y a qu'un seul homme autour de la table, et elle dit « vous êtes mon roi ». Et elle regarde dans la caméra, elle nous prend à témoin. Et alors même que le personnage doit rentrer dans la convention, la convention sociale, le cinéaste brise la convention de ce qu'est un film, de ce qu'est un rapport à un personnage. Et il y en a un second regard caméra qui joue à peu près dans la même situation, autour de l'action du mariage, et là alors qu'elle se marie, elle nous regarde dans les yeux aussi, elle nous prend à témoin à nouveau dans ce moment d'incroyable convention bourgeoise, il y a comme ça la subversion. Et c'était un plaisir et un trouble incroyable de comprendre une règle dans le potentiel de sa transgression. Il y a beaucoup ça dans le film, qui au sein même des scènes, on la glisse de quelque chose d'établi et quelque chose qu'on subvertit. Et c'est ce qui en fait aussi, oui, un film politique, ce n'est pas un film désuet du tout, c'est comment le plus grand artifice peut être au service, de raconter la réalité, comment les couleurs peuvent raconter combien la réalité est noire. Et c'est un des rares films qui évoque la guerre d'Algérie, qui en parle, alors même qu'on est en 64, et que donc le film s'est écrit, même sans doute pendant la guerre d'Algérie. Et les films qui parlent de la guerre d'Algérie en France à cette époque, on les compte sur les doigts d'une main, voire que celui-là. C'est un des rares films que je revois quand je m'apprête à tourner un film. Et pas du tout dans une dynamique référentielle, mais parce que c'est un film qui donne du courage. C'est un film qui croit profondément au cinéma, profondément à la mise en scène, qui croit vraiment à la pensée, à la précision, à son exécution. Et du coup, c'est un film qui a peur de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada